Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de Shorts Review. Aujourd'hui au programme, on va faire plaisir à mon oncle en parlant d'un jeu de son enfance. Aujourd'hui, on va parler du sensationnel Splatterhouse 2 sur Megadrive. Un jeu qui est sorti il y a maintenant 25 ans en arrière, c'est un titre que j'avais découvert lorsque j'étais enfant chez mon oncle justement. Et le titre que je vous présente là, c'est un jeu que j'ai fait ces derniers temps afin de potentiellement faire une petite vidéo à son sujet pour éventuellement Halloween. Franchement le jeu, je vous avoue qu'il m'a à nouveau charmé de ouf, aussi bien avec son gameplay qui a un petit beat them up qui est vraiment sympathique comme tout. Bien entendu, on a le droit à une très très bonne réalisation technique, aussi bien graphiquement où c'est très visuel, tu as vraiment des effets de gore qui sont vraiment sympathiques comme tout. T'as vraiment une ambiance un peu glauque. Bien entendu, la bande son est très acceptable, c'est très honorable pour de la Megadrive. L'ambiance et le lore est totalement respectée, c'est vraiment assez horrifique par moments. Même si néanmoins, on pourra tout de même reprocher au titre quelques petits défauts, notamment son scénario qui est complètement anecdotique pour un beat them up. Bien entendu, sa difficulté par moments qui est assez sadique et un petit peu perverse. Et bien entendu, il y a certains passages avec du gore qui est un petit peu too much de nos jours. Franchement, c'est un petit peu ridicule et ça fait un peu particulier. Mais néanmoins, malgré tout ce que je vous dis là, ce petit Splatterhouse 2 que je vous présente là, c'est vraiment un énorme classique de la Megadrive qui n'a pas pris une ride en plus de 25 ans. Franchement, il est encore excellent et franchement, on prend énormément de plaisir à défoncer absolument tout avec notre batte de baseball. Bref, si vous cherchez un petit jeu gore avec une ambiance qui est complètement folle, jouez à ce petit Splatterhouse 2 tellement celui-ci, il déchire, il mérite énormément le détour. Bref, jouez-y.